Je pourrais raconter ça comme un jour incroyable de ma vie et j'ai la chance d'en vivre encore une fête. Je m'appelle Pietkevi, j'ai 35 ans et j'habite à Poissy dans les Yves Loups. Je travaille pour une startup qui s'appelle Wondercraft qui fabrique un exosquelette pour faire remarcher les personnes en situation de handicap. Et je joue au parathénis. Moi j'ai eu mon accident en 2012 et en 2012 il y avait les Jeux à Londres. Et en fait c'était la première fois que je regardais les Jeux Paralympiques. Et en fait je pense que c'est la première fois là où j'ai vu, où on allumait aussi la flamme olympique et donc la flamme paralympique pour les Jeux Paralympiques. J'étais assis là, j'étais avec ma compagne et j'y croyais pas. Je lui ai dit, je pense que j'ai reçu un fake ou un mail, j'y croyais pas, je comprenais pas, pas trop parce qu'en fait j'arrivais pas à comprendre pourquoi moi, jusqu'à un autre. C'était une super nouvelle, franchement j'ai mis une grosse journée à retomber. Pour moi c'est la passation de cet engagement envers le sport pour l'union de tous ces sportifs qui ont donné un temps monstrueux à leur discipline pour être le meilleur. L'envie d'avoir envie, c'était déficace à Johnny, mais en fait quand t'as un accident comme le mien et comme plein d'autres, ce qui reste en toi et qui t'anime pour vivre finalement, c'est l'envie de continuer, l'envie de se dire, allez bah tant pis c'est comme ça, va falloir le faire. De toute façon, de toute manière, je vais pas passer ma vie dans mon canapé à regarder la télé, je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses à faire et qu'il y a encore plein de choses à faire. Je pense que ça c'est propre à chacun. Je ne serais jamais devenu cette personne si j'avais pas eu mon accident. Que ce soit pour les jeux ou pour la vie en général, t'as envie d'allumer effectivement cette volontaire à vouloir aller toujours de l'avant, d'essayer de pas se laisser surmener par les problèmes du quotidien. C'est compliqué à se dire, c'est pas facile tous les jours pour tout le monde et n'importe qui. Ah moi je me sens super bien, alors j'ai zéro stress, je suis super fier, je trouve qu'en fait c'est un moyen d'être très patriote et je suis super fier qu'on ait les jeux dans notre pays, de pouvoir avoir la chance de vivre ça parce que c'est quand même, du coup, quand tu te rends compte que ça fait 100 ans qu'ils sont pas venus et que finalement, si ça se trouve, j'aurais pu ne pas le voir de mes yeux, de là y participer avec plein d'autres personnes. Je pourrais raconter ça comme un jour incroyable de ma vie et j'ai la chance d'en vivre encore un concès.